La nuit, soupçonnée d'avoir supprimé la dame ombre, est amenée devant le juge d'instruction et aux fins d'inculpation de meurtre. Elle ne peut répondre qu'en présence de son avocat, le hibou, bien sûr. Il y a plusieurs témoins à charge qui affirment avoir vu la dame nuit supprimer la dame ombre, juste comme le soleil se couchait, entre chien et loup. L'ennui, pour l'instruction, est qu'on ne trouve pas la disparue, morte ou vive, et qu'on ne peut faire supporter à la nuit que des présomptions, lourdes certes, mais insuffisantes. Les témoins à décharge viennent, nombreux, dire tout le bien que leur fait la dame nuit, et ce sont eux qui finalement l'emporteront au petit jour, dès que le soleil pointera et que l'ombre réapparaîtra, s'enfuyant avec eux, empaillés comme des hiboux, sur les derniers mots du corbeau, juge et président. « Cette nuit m'a fatigué, je vais me coucher. » Il baille, le greffier s'en va, il n'a même pas la force de se lever, et c'est la nuit qui rentre tirer les rideaux, en lui lançant un baiser. « Rappelle-toi, rappelle-toi, il y avait quoi ? Qui ? » « Il y avait des oiseaux trombles, le hibou, écoute-le, écoute-le, ils chantent dans la forêt, ils chantent. » « Ils parlent aux arbres, écoutent-les, écoutent-les, ils écoutent, écoutent, écoutent les arbres. » « Ah, il y avait des dessins fantastiques, illustrant mes désordres intimes, les désordres de tous les gens, de toutes les bêtes, de la matière aussi, qui survivait dans ces maléfices du jour, portés à point levé, devant les infortunes des survivants, de l'horreur, du carnage, de la langueur du quotidien. Il y avait des traces de bonheur et d'ivresse conjuguées dans les temps présents, et de préférence à l'impératif. « Sois-toi, tu n'es que toi. » « Trombles les porte-paroles habituelles et commandées par le pouvoir, et l'habitude et l'inquiétante des raisons de qui se croient prisonniers, meurtris. » « Alors, il ne suffirait que d'un envol, d'une science inventée et immédiate pour que tout chante et tout s'enchante. » « Tout cela, c'est qui passé ? » « Partout, dans ta voix, dans ton cœur, dans tes larmes de joie, dans ton sourire, au bord du crépuscule, quand les couleurs ne sont plus des couleurs, mais un semblant de cohésion entre ma complaisance et ta solitude. » « Alors, ces mots que tu régis, ces idées qui te font la plus belle et la plus secrète des femmes de la nuit, la nuit blanche avec des signes dans la voix, le noctambule qui s'en va dans les rigoles de l'inerte, le nyctalope qui surgit tout à coup, le soleil en mémoire, le couvre-feu pour qui a peur, pour qui va perdre, pour qui s'endort, la tombée de la nuit, ta tombée, comme une oraison du bien et du mal, ensemble, de collivance, et dans le sang, ou dans le stupre, ou dans les larmes de musique, ou de ces rues vaillantes encore, et que désertent les clients de la bourgeoisie inquiétée, solitaire. La bolère là-haut, qui s'anivre, et qui poursuit les mirages de reines, de papillons aussi qui ne s'ouvrent qu'à toi, et sur la flamme que tu veux bien admettre, les ténèbres petites, quand la passion descend plus bas que le courage, quand s'immolent debout les désastres de la pensée de vierge, et de putains farouches à la fois, dans l'oasis là-bas fortuit, et ses chameaux en aqueduc. Et tes sortilèges, je ne sais plus, que des bribes, que l'aube prend plaisir à me voler, pour raconter le jour des histoires, à dormir debout. Qu'en as-tu fait de tes sortilèges ? Dis ! Il n'était pas à moi, mais dans la tête de mes amoureux solennels et mystiques. Mais tu les as donnés, même s'ils n'étaient pas à toi. À qui les as-tu donnés ? Dis ! À toi, quand tu dormais. C'est pour ça que je te rends. C'est pour ça que je t'aime. C'est pour ça que, partout, même un enfer, il fera nuit. Toujours. Pour moi. Messieurs, la cour ! Dis donc, on dirait un chat. Mais c'est un chat. Non, c'est le greffier. C'est pareil. Et puis c'est intéressant, non ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Greffe ? Je ne sais pas, mais... Il greffe. Oh ! On ferait bien un miaou. Ça vient, ça vient. T'as vu ? C'est les flics ? Non. C'est les gendarmes. Ils pensent qu'ils sont des canards, c'est pareil. Ils amènent qui ? La nuit, tiens. On ne la voit pas. Elle t'occupe. On ne la voit pas. Elle t'occupe. Regarde, regarde. Elle tombe, elle tombe. Monsieur le Président. Il est tromplable. Hein ? C'est le Cap-Noir. Comme des ailes. De corbeaux. Mais... Mais c'est un corbeau. Oh ! Oh ! Oh ! Le coq, l'avocat général. Lui, il m'énerve. Moi aussi. Je ne peux pas sentir les coqs. Moi aussi. Ça aboie le matin. Moi aussi. Introducez la Dame Nuit. Tiens. Elle est déjà là ? Avec les gendarmes. Hein ? Je ne vois pas bien. La nuit, c'est un sacré tapin Qui marche sur les mains Jusqu'au réveil matin Vous vous appelez ? La nuit. Vous êtes né à Mexico ? Non, à Monaco ? Peut-être. Disez-vous. Greffier. Il faudra vérifier l'identité de Madame. Mais ce n'est pas clair. Bien sûr. Or, vous êtes né à... Ici même. À l'instant. C'est bizarre. Mais il fait nuit. La nuit. Ça cause avec le vent. Ça chante doucement. Les îles. Sur le vent. La nuit. Vous avez de multiples identités. Greffier. Nous dirons faux-papiers. Né au Pérou en l'an 1203. Ou au Guatemala en l'an... Alors que les voyous n'étaient pas encore là. Né à Moscou. Sous un bon signe. Au Tibet. Entre deux. Lama. En Chine. Au paradis terrestre. Sous les tropiques solennels. Dans le ventre du vent. Alors qu'ils s'engouffraient goulûliment. Dans un restaurant dans la cinquième avenue. À New York. Hélas aussi. Sur le bateau de ce colon qui aurait mieux fait d'eux. Je ne lis pas bien. De se faire cuire un oeuf. Au large. Tout au large. Quand les soleils marins. De l'air. De l'air. De l'air de feu. Qu'est-ce que ça fait dans ce dossier, greffier ? Aujourd'hui, j'interroge la nuit. Ils n'ont pas beau de l'air. Classez-moi ça dans le dossier des fleurs du mal. Nous verrons plus tard. Un vieux copain à vous, hein ? Oui. Poursuivons. Bref. Vous êtes poursuivis pour avoir contribué à supprimer une de vos concurrentes directes qui s'appelle la Dame Ombre. Et cela au terme d'une plainte déposée par... Qu'avez-vous à dire ? Nuit putain, nuit papou, nuit des chiens, nuit des loups, ou notre gare de la nuit. Vous qui buvez des coups de lune, à l'entre-chien, à l'entre-loups, Vous qui faites de nos yeux, regardez dans nos têtes, Qui faites de nos draps en suède, en suède. Qui nous faites de nos pieds, ou peut-être à l'endroit, ou peut-être à l'envers, ou peut-être à l'âge. Pour notre garde de la nuit. Laissez-nous vous yoter Et tous les magazines En auront La une La deux La trois On tirera en noir Sur papier tout De crêpes Avec du sang De chien Il ne s'effort Pas Nuit du mal Nuit des fous Nuit des chiens Nuit des loups Où notre dame De la nuit Vous qui buvez Des coups de sang Milésimés Chez les filous Vous qui donnez la vie Aux coups de loups De la fête Pour qu'ils fêtent De leur drap de sang Pas aveuglés Vous qui les fêtent De roupillés Ventre à l'endroit Ventre à l'envers Comme le d'épais Pour notre dame De la nuit Laissez-nous Laissez-nous En vacances En vacances Où les étoiles D'un Un mix De frouf Et pour apprendre quoi Au monde du suspense La peur De notre mort Quotidienne Où le rêve Est à droite Comme un ange D'a rien Et le reste Dans votre sexe Miss Knight Mon sexe Est fantastique Il multiplie par tes idées Les charmes de l'angoisse Quand ça doit arriver Et puis des fois Ça casse Comme les mecs Qui vont tout droit Vers l'aventure Et qui ne savent pas S'étendre loin Des magazines Quand la pin-up Vaincra l'outrage Et se retrouvera Comme un con Au parking Et se retrouvera Comme un con Au parking Mon sexe Est de musique Et les saxos vibrants Ne vibrent pas pour rien Ils inventent l'amour Dans les blues L'attitude Quand le soleil Fauche son crêpe Au crépuscule Ça fait le crêpe sucu Et ça ranime Tous les fuseaux Branchés sur l'ombre Les musiciens Alors donne-le là Qui étreignent le vide Je prends ma gorge bleue Quand je vois des oiseaux Je prends mon arc-en-ciel Quand je deviens la nuit Ils ne comprennent pas Ils volent les oiseaux Les marins me devinent Et je sens la marée Leur couler du chuson Comme un sucre anonyme Dans les bars Je les tiens perchés Devant l'abîme Cette absence Me les fait mien Et je les aime J'ai le ventre de toutes les femmes dans la tête Et quand j'ai mal à la tête Je les vois toutes arriver Leurs culottes ajourées Comme un chagrin d'optique Je suis le candiraton De la passion De tous les trottoirs du monde Dans ces villes Où les chinois parlent d'anglais De préférence Parce que les culottes chinoises Ont les yeux plissés Et quand elles regardent Ça fait du bruit Chez les mecs Ça part de travers Avec l'accent Je me demandais alors Pourquoi les femmes S'allongeaient Pour se faire accorder Le chien chien Chez moi On est cimentés Enfin Avec notre ciment à nous Ah viens par un petit Que je te la raconte Ma vie d'outre là-bas Quand ça te prend tout doux Et que ça flanche Et que ça part Et que ça monte Les fruits Ça n'a vraiment rien à voir Avec nous J'étais la parallèle obscène Sur la dune Quand descendait de mon perchoir Un bout de lune Accroché À je ne sais quoi De primitif Peut-être un carré d'as Une nuit de fortune Viens Je te donnerai Le sourire des filles Qui vont à l'aventure Avec un peu de sexe à pile Et puis Je ne sais plus Peut-être un arc-en-ciel Du côté de là-bas Quand les forêts s'épilent Mon sexe Est fantastique Mon sexe est de musique Et les saxos vibrants Ne vibrent pas pour rien Ils inventent l'amour Dans les blouses l'habitude Quand le soleil vaut Son crêpe au crépuscule Ça fait le crêpe sur le cul Et ça raline Tous les fuseaux branchés Sur l'ombre Les musiciens alors Donnent-le-là Et sont Mon sexe est du silence Dans le tohu-bouhu Des maisons endormies Avec les rêves solennels Au fronton de la mort Et ma copine alors S'éclate Et puis s'endort Et ses bras assassins Qui éprègnent une vide Je prends ma gorge bleue Quand je vois des oiseaux Je prends mon arc-en-ciel Je me lève Ils ne comprennent rien Ils volent les oiseaux Les marins me devinent Je sens la marée Leur couler du chissant Comme un sucre anonyme Dans les bars Je les tiens perchés Devant la ville Cette absence Me les fait mien Et je les aime Ah bien pas grave Je te la raconte Ma vie d'outre-là-bas Quand ça te prend tout tout Mon sexe est de musique Et les saxos vibrants Ne vibrent pas pour rien Quand le soleil Fauche son crêpe Au crépuscule Ça fait le crêpe succul Et ça ranime Les musiciens Alors donne-le-là Et sombre Je roule ma bosse Des lits de Pâques À ton bouton Night and day Puisque night C'est ma franginite Je traîne ma gueule De Tahiti À n'importe où Day and night Puisque day C'est mon frangin Anglais Je suis le tapin De la lune Sur le macadam À Greenwich Et mes jupons Troués de lune Se retroussent Devant l'anglige Je suis la carte Pour entrer Quand le désespoir Se repose Et que la mort Fait ses paquets En prenant l'effet Pour la cause Je suis la copine À radar C'est curieux Ce flic Ce voyeur Et chaque fois Qu'il est un quart Je me mets à poil Sans pudeur Je suis le carteur Des fous Le seul Le dernier Le meilleur Et quand je prends Un rendez-vous Tendrement Je le pique À cœur Je suis la raison D'espérée De l'anarchiste Et du poète Et je tiens Leurs idées Au frais En attendant Qu'on les arrête Et le soleil Qui est-ce ? Mon double en dimanche Mon amant des solstices Quand je suis en avance Au bord De l'horizon C'est vrai Le soleil se couche C'est bien ce que je vois Du haut de mes charognes Quand les chaleurs d'été Font monter dans ma niche Le poteau-feu De la nature Et de l'humus Dix nuit Et saint Pierre Vous le connaissez-t-il ? Ce témoin du dimanche Sur lequel On a mis de la pierre Et des pierres Et des tas de prières Ce faux témoin Que j'ai tiré De monarque En cordée de fanfare Sur les trois heures Avant qu'Aube Ne reprenne son tapin Hein ? Vous connaissez Cet homme Non Vous connaissez Cet homme Non Il a nié Et il venait de bouffer Avec lui Et vous étiez ensemble Vous La nuit Et ce Pierre Ô nuit Vous êtes la complice Des prêtres de la nuit Je le leur dis pourtant Faites donc ça le jour Mes cheveux Sont des voiles De cheveux dépeignés Mes femmes dévoilées Regardent Vers le large On leur met des chapeaux Claquants Comme la bise On leur met des chapeaux Claquants Et des chalants Boivent Dedans Leur toile Crise Et des chats Boivent Dedans Leur toile Crise Parlez clair la nuit Comme ma voix très claire Ne parlez pas chinois Et même les chinois Les afghans Les marins Et les poupées de Nuremberg Et celles de Soho De New York De London Et qui ne disent plus maman Et qui ne ferment plus les yeux Lorsqu'on les couche sur la dure Ou sur les paillassons perçants Ou dans la fange Tout ce monde La nuit Chez moi C'est un cri d'ange Le jour C'est le plastique Mon chat C'est mon ami Mon âme Qui doit lire Toute une partition De parallèles Un opéra de longitude Des forêts D'avant-bras Accoutés À la vie Des foxtrot De voyous Des javars Des javars Adorables Des javars Des javars Sous-titrage ST' 501 Nous voulons voir la nuit ! Oui, la nuit ! Nous voulons voir la nuit ! La nuit ! La nuit ! La nuit ! J'ai vu le ventre des bandits au repos dans leur niche. Darce capitale, les cheveux gras, les ongles rares, faisant des mots croisés en pelotant les miches d'une girl aux yeux clous, gisant là comme une art. Et puis ? Des musées, salmodiant leur pauvre volupté et s'inventant à eux tout seuls dix mille vierges avec le feu au cul pour les illuminer et vraisemblablement des fois avec un cierge. C'est faux, je ne vois rien. Je suis une poule de luxe avec les yeux cavres. Je suis la femme du Hibou et de quelques cinglés et de quelques poètes. Ces myctalopes de la détresse et des saisons malades. Je suis la femme de ménage de la lune qui se poudre là-haut avec un arc-en-ciel. Je fais mon tapin douze heures par-ci, douze heures par-là, sans compter toutes celles que vous ne savez pas, les nuits de Mars et de Vénus et du cancer. Un vrai, un grand, avec l'éternité comme habitude. Donnez-moi la clarté que j'y coupe les plombs à jamais et vous verrez comme il fait froid derrière les yeux moires. Encore un bras, brûlons-la, brûlons-la. Qu'est-ce qu'il veut emporter celui-là ? Qu'est-ce qu'il a ? Brûlons-la ! Et qu'est-ce qu'il veut brûler ? Ton arbre ! Nous ne brûlons que Jeanne d'Arc, c'est comme ça même chez les Anglois, mais cette espèce d'abstraction. Une abstraction qui vous étend chaque soir sur vos grabats, messieurs, sur vos grabats. Une abstraction chère aux mains assassines. Une abstraction pour les matines. Les matines ? Tiens, madame. Gréfier, que veut cette femme ? C'est une religieuse, monsieur le président. Une cloîtrée. Ah ! Une cloîtrée. Ah ! Ah ! Vous êtes... Vous avez demandé, oui, à témoigner pour la nuit, madame. Oui, si c'est possible. Mais je vous en prie, madame. Alors, ma sœur, c'est comme ça qu'on dit ? J'ai demandé à être libéré pour venir témoigner en faveur de la nuit. Comment t'en m'appelles ? Comment t'en m'appelles ? Je m'en fous. Ah ! Je sais très bien que vous ne pouvez supprimer la nuit. Je sais que vous envisageriez volontiers de le faire, mais ce seul fait imaginer une chose pareille me défait, m'insupporte, même si cela devait me libérer de mon mal. Alors, quel mal, madame ! Cette machinerie interne qui nous fait les complices du mal, de l'infortune, du passé qui nous remonte, de tous vos passés qui nous remontent, comme des chances antiques et inécutables. Expliquez-vous, madame. Parlez-nous de la nuit et de tout ce monde que vous nous laissez entrevoir et dont nous n'avons aucune idée, même les jours. La nuit, monsieur, c'est notre fortune à nous, les emprisonnés, les irrécupérés, les fabuleuses dames du noir et de la déraison bien arrangée avec le lit carré, les lumières éteintes et le souci de n'être jamais que des alarmes bien construites et sous des linges qu'on ne peut montrer puisqu'ils ne cachent que l'idée que l'on se fait de nous et de nos problèmes, qui sont aussi les vôtres et dont vous prenez bien garde d'y accorder vos guitares similes malgré le sens de la pratique courante et du laisser-aller et des orages de raisons qui ressemblent à s'y méprendre aux oraisons de la mort lente. Nous vivons la mort et par-delà le cynisme de cette vertu particulière, nous avons la chance de nous confondre avec la morale courante et imbécile. Je ne comprends rien, madame. Qu'est-ce que vous appelez la morale courante et imbécile ? C'est un peu la vôtre aussi, avec ses sortilèges appris dans les bars, dans les rues des villes, la nuit bien sûr, alors que certaines femmes ont le pouvoir de nous raconter des histoires qui nous embarrassent au point de les chasser, de nous penser, parce que c'est la coutume, non ? La coutume, sous nos jupes noires, amples et longues, monsieur, tout un monde se transforme et devient la clé de voûte de notre commisération, de notre dédain, de vos envies aussi. Qu'est-ce donc qui se passe sous vos jupes entravées, il faut bien dire, malgré que vous les prétendiez, amples, sous nos jupes, il y a le monde que nous inventons et dont nous nous servons la nuit pour le surprendre et le battre. Le jour où nous prions, la nuit, nous inventons. Quoi, madame ? Vous inventez quoi ? La vie close, avec ses valeurs éternelles. J'ai dans ma culotte le chiffre exact de vos béatitudes et quand je me couche, je pars en vacances dans vos pensées, au fond de vos rêves longitudinaux ou excentriques. Cela dépend de la valeur que vous attribuez à la géométrie du sexe. Le sexe est une figure qu'il faut savoir traiter comme telle et ne pas s'embarrasser du vertige, de la foi trahie et de l'intolérable faculté que nous avons de le vêtir d'irrévérence, d'insomnie jouée et calculée. Pourquoi calculer ? Parce que la pensée se mêlant au sexe, cela fait l'érotisme bafoué alors que l'érotisme est un don de Dieu, une bribe de ce qu'il y a vraiment derrière les étoiles et tout ce fatras d'ignorance astrologique qui ne sait pas ce qui se passe vraiment du côté de l'univers clos et introuvable. Je suis un univers, monsieur. Vous aussi, nous sommes des bulles vacantes dans la pensée des chiffres qui s'ennuient. Vraiment ? Je ne comprends rien. mais rien. Gréfié. Et voilà. Nous en revenons toujours à ce point précis, monsieur. Un cri, une plainte, un système de défense orale qui embouteille notre circulation comme dans la rue. Oui, avec toujours des parallèles qui jouent à se défendre de ne pouvoir jamais se rencontrer. La nuit, je vous invente. J'ai mis la main qui me congèle et que je presse comme des oranges ou comme un devoir à terminer et à rendre indemne de nos rescousses et de ces chants lointains que nous prenons pour des entiennes et qui ne sont que des musiques malheureuses sur vos propos courants et sans objet. Toutes ces pensées grâce à la nuit ? Il fait toujours nuit chez moi, monsieur. Dans le noir, je m'absente. Le jour est une faute de goût de l'astronomie. Bien sûr, il y a les fleurs, les fruits, cette éternelle vibration de la lumière qui vous étonne et qui m'ennuie. Que vienne la galaxie de l'évidence, celle qui nous apprendra le langage du rien. Vous voulez dire le néant ? Non, le néant, ça ne peut se parler. Le rien est une formule enfantine. Je suis une enfant. Je vous salue. Sauvez la nuit. Une abstraction qui me confond avec le yé. Moi. Moi. Ou le lilas. Moi. Et la ronde repart en danse. Remontez vos pétales. La gourde où les poètes vont se désaltérer. Pendant que les loups pioncent. La gourde de Rimbaud. La gourde de Verlaine. Et celle de Tyrenne ? Ce n'était pas la même. Car il n'en met pas sur le même canon. Qu'entendez-vous par là, maître ? Le canon, c'est le boire, corbeau. Et le boire la nuit, c'est mieux que ce qu'on boit. Et les poètes s'endormant sur leur canon, la nuit rime des noms aux jours de gloire et de colère. La nuit ne rime pas avec billets qu'il a. La nuit. La nuit est enfant d'anarchie qui n'a jamais connu de loi. comment osez-vous dire ? Comment osez-vous dire ? Hibou ! Il n'y a qu'une loi. La nôtre ? Il n'y a qu'une loi. Il n'y a qu'une loi. La vôtre, celle du jour. Le code de la nuit qu'on lit en compagnie. En mauvaise, souvent. Mais toujours librement. C'est un code marron. Peut-être mais magique. Un amoncellement d'argot avec de la musique. Un ramassis de vieux clichés et dont les négatifs vous tirent par les pieds le bottin de l'ordure. Avec le mot à lui. Un magazine à chenapan. Une presse à potence. Où les pendus ne sont jamais du côté que l'on pense. Messieurs, vous ne pouvez juger la nuit qu'avec le code de la nuit. Mais c'est une cachure. Non. C'est de la procédure. C'est inique. Je proteste énergiquement et à plein poumon. Ne gaspillez pas vos poumons, monsieur. Maître, lisez-nous donc ce code. C'est un croc. Un croc. Un croc. Un croc. Un croc. Un croc. Incroyable. On ne lit pas le vent. On le lit. On ne lit pas l'amour. On le fait. On ne lit pas le temps. On le prie. On ne lit pas le jour. On s'y fait. On ne lit pas les dents. On les claque. On ne lit pas la nuit. On l'a fait. On ne lit pas le client. On l'arnaque. On ne lit pas la vie. On ne lit pas On ne lit pas la vie. La nuit n'a jamais eu de droit. D'ailleurs, elle n'aurait pas de croire d'être en folie. Le vent, l'amour, etc. Et puis d'abord c'est Pierre au quart. Le vent, Au chai, ça prime. On n'écrit pas le vent. On s'y enrume. On n'écrit pas l'amour. On le fait. On n'écrit pas le temps. On l'a brûlant. On n'écrit pas le jour. On s'y fait. On n'écrit pas le vin. On le tient. On n'écrit pas l'esprit. On le fait. On n'écrit pas le destin. On le vire. En attendant le son. On n'écrit pas On n'écrit pas le vin. On n'écrit pas le vin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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